Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous sommes maintenant sur les versants sud du Vercors. Les falais sont toujours impressionnantes, mais elles nous semblent plus dociles après les gorges autour de Pont-en-Royant. Nous randonnons sur le but Saint-Génix et sur le plateau de Fondurle. On finit nos congés dans le Vercors par la chute de la Druise qui est coincée entre les rochers. On passe deux nuits dans la forêt sous le col de Vacieux. Le but Saint-Génix se trouve au sud du plateau du Vercors. Nous partons de la fontaine du Lozé et on arrive vite au bord de la falaise et hors de la forêt. Le panorama sud dans le Diwa est un peu terni par les nuages, mais nous sommes contents d'être ici seuls en plein été. Le sommet de 1634 mètres d'altitude est en vue après quelques vallons. C'est une simple bosse herbeuse au bord de la falaise qui est vite atteinte, on ne sent pas vraiment le dénivelé. On voit mieux le cône de But Saint-Génix en avançant du sommet vers le nord. Pour un retour plus long, nous longeons d'abord la falaise vers le nord jusqu'au pas Bouillon-Nain. De là, on passe dans la Combe de Gaza et le Grand Bois pour revenir au point de départ. Nous restons une deuxième ennemie au même site. Un incantournable du Vercors est le plateau karstique de Fondurle. Il y a ici une station de ski, mais en été on compte plus de vaches que de touristes. La grotte de la glacière est vite atteinte. Plusieurs arches naturelles se trouvent aux deux accès de la grotte. L'accès facile à la glacière naturelle se trouve au sud-ouest. Dans la grotte, on peut descendre par un talus vers le point le plus bas où il fait vraiment sensiblement froid. Une torche est utile pour s'y orienter. Au nord-est se trouvent des arches naturelles que l'on peut voir d'en bas. Nous ressortons par l'accès principal plus facile et nous allons voir les arches d'avant du haut. Il faut faire attention, le terrain présente des trous inentendus un peu partout. Cette arche naturelle est idéale car on peut facilement placer une caméra à l'est, le sol naturel est à la bonne hauteur. Le plateau est parsemé de dépression karstique ayant servi d'enclos. La différence entre les formes naturelles et les arrangements humains est difficile à reconnaître. Pour le retour, nous passons vers le bord ouest du plateau. En face des gorges monte la falaise de la montagne d'Ambel avec des parties en surplomb. La grande falaise sans nom est assez impressionnante quand on est au col d'Hurl. D'ici, le point de départ est vite atteint. On voit bien sur le plateau de vacillons en Vercors à partir du col de la Chaux. Ici se trouve aussi le grand mémorial de la résistance du Vercors. Le camping des Mertilles à la chapelle en Vercors est presque vide fin août. On y trouve une place bien agréable. Nous prenons ici aussi le temps de laver notre linge. La D7 vers le col de Meunay nous fait passer par un paysage d'érosion effrayant. Curieusement, cet impressionnant versant de la tête de Praorzel n'a pas de nom spécifique. Il est traversé par le ruisseau des ruines. Ce nom est assez révélateur. La chute de la Druise sur la Gervanne est notre dernier site visité dans le Vercors. Il n'y a que très peu de place pour se garer. On est en début d'après-midi. Il fait terriblement chaud. L'accès passe par 130 mètres de dénivelé en descente. En bas, il fait agréablement frais, mais il faut forcément penser à la remontée ardente à la fin. La cascade se cache au fond d'un canyon. La buée créée mouille tout. Les plages sont rares au fond de ces gores. Pour le dernier volet de ces congés, nous nous tournons vers la région du Verdon. Nous sommes sur un tour de trois semaines par la Suisse, le Jura, les Alpes, le Vercors et la Provence. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada